Comment bien utiliser les Fair Value Gap pour mieux trader ? Cette troisième vidéo de la série Liquidité et Smart Money Trading va vous apprendre à utiliser les Fair Value Gap pour repérer les Order Blocks. Les Order Blocks, c'est cette structure de base qui vous permet de savoir comment les banques se sont positionnées afin de pouvoir trader avec moins de risques et plus de réussites. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne Bourse et Crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Dans la vidéo précédente, nous avions vu que les cours se déplaçaient d'un point A à un point B et que les banques positionnaient des ordres d'achat en A et revendaient en B. Cela crée des zones de demande et des zones d'offres. Les banques ouvrent des positions très importantes et tous les ordres ne peuvent pas être déclenchés. Donc elle va laisser traîner des ordres dans cette zone d'Order Block. Et afin d'aller de A à B, il va y avoir une ou plusieurs étapes. Les traders des banques vont faire revenir les prix pour faire ce qu'on appelle de la Liquidity Grab. On va revenir dans la zone de l'Order Block pour déclencher les derniers ordres et après on pourra lancer le mouvement jusqu'au point B, là où les positions seront clôturées. Le problème, ça va être de repérer ces Ordres Block. Comme on a vu la dernière fois les Ordres Block, c'est la trace que laissent les banques lorsqu'ils se positionnent à l'achat en A et c'est la dernière bougie contraire au sens d'évolution des prix. Pour détecter un Ordre Block, il faut qu'il y ait des bougies haussières. Dans le cas d'un Ordre Block haussier, ces bougies haussières sont dues à un déséquilibre des prix, à une imbalance, comme ils disent en anglais, et donc on a des bougies très haussières et surtout le Fair Value Gap. A la baisse, on a cette situation-là. L'Order Block, c'est la bougie haussière avant les bougies baissières. Et voici le Fair Value Gap. Alors, après une baisse, on a une dernière bougie baissière et nos bougies haussières. Pour qu'il y ait un Ordre Block valide, il faut qu'il y ait moins de 3 bougies haussières et, si possible, des Fair Value Gap. Alors, qu'est-ce que c'est un Fair Value Gap ? Eh bien, c'est un Gap, non pas comme un vrai Gap, par exemple, qui serait comme ceci. Voilà, ça c'est un Gap en temps normal, il n'y a pas de cotation entre. Non, un Fair Value Gap, c'est quand une bougie est suivie d'une autre bougie, qui elle-même est suivie d'une autre bougie, et entre la troisième bougie et la première, il y a un espace. Les bougies, en comptant leur mèche, ne se recouvrent pas. Ça montre qu'il y a une force, que le mouvement est fort. Et quand le mouvement est fort, dans ces cas-là, c'est qu'il y a un déséquilibre, une imbalance, car il n'y a plus de liquidité, parce qu'on navigue entre des zones de liquidité, et quand il n'y a pas de liquidité, il y a un déséquilibre des prix, et là, les prix sont poussés à la hausse, parce qu'il n'y a plus de vendeurs. À la baisse, c'est le contraire, on a des Fair Value Gap baissiers. Alors, ce n'est pas la fin de l'histoire. On va voir directement sur les graphiques, comment on fait pour les repérer, comment on fait en pratique. Nous voici dans TradingView, avec l'euro contre le dollar, en unité de temps 15 minutes. Et là, j'ai un indicateur, qui s'appelle le FVG Fair Value Gap, qui est de Sam Nephew, avec pas mal de paramètres. Et cet indicateur nous signale les Fair Value Gap. Alors, ça correspond bien à ce qu'on avait dit. Donc, ça correspond à l'intervalle entre les bougies. Donc, ça peut être une aide, mais les Fair Value Gap se voient assez facilement. Et voilà comment on fait pour trouver les order blocks avec les Fair Value Gap. Donc, tout d'abord, on regarde, en faisant un zoom arrière, on regarde un peu quelle est la tendance. Et là, on voit que la tendance est baissière. Quand la tendance est baissière, on va chercher les order blocks baissiers. Et quand la tendance générale est haussière, on va chercher les order blocks haussiers. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que dans une tendance baissière, donc là, moi j'identifie un order block ici, parce qu'il y a justement des bougies baissières comme ça, très fortes, un gros déséquilibre. Dans une tendance baissière, eh bien, les cours vont descendre. Ils vont revenir sur l'order block. Vous pouvez mettre aussi ici. Bien que pour moi, il n'est pas génial, mais bon, il se trouve qu'on est revenu dans cette zone-là de liquidité. On en avait aussi un ici. Voilà, bon, ce n'est pas très précis comme science. Donc, les cours sont partis, mais les banques n'avaient pas encore ouvert toutes les positions qu'elles voulaient. Donc, on est revenu dans la zone de liquidité. De toute façon, on voit que là, il y a quelque chose qui se passe. Au passage, on voit qu'il y a des bougies, des toupies, des bougies avec de grandes mèches comme ça et un petit corps, et de fort volume. Là, on voit qu'il y a un fort volume, et là, il y a un fort volume également. Ces bougies-là, ce sont des bougies dans lesquelles il y a de la chasse à la liquidité. Ça veut dire que les acheteurs et les vendeurs ont entamé une lutte de longue haleine, le corps est tout petit, donc par rapport à l'ouverture, on n'a pas fortement progressé, alors que le volume est très fort par rapport aux autres barres. La troisième loi de Wyckoff dit que l'effort doit être proportionnel au résultat, ou plutôt, le résultat doit être proportionnel à l'effort. Le résultat, c'est la variation de prix dans la séance, ou dans la bougie. Et l'effort, c'est le volume. Donc là, il y a un fort volume, mais une faible variation de prix, et on a testé des plus hauts et des plus bas dans la séance. Ça veut dire qu'il y a eu une chasse à la liquidité, et du point de vue de la troisième loi de Wyckoff, c'est une anomalie. Ça permet de repérer cette chasse à la liquidité. Donc ça veut dire que les traders des banques ont fait bouger les cours dans la séance, dans la bougie, là, en l'occurrence, puisque c'est du 15 minutes, afin de déclencher un maximum d'ordres qui étaient positionnés, et notamment les stop-loss des gens qui s'étaient positionnés à la baisse et qui étaient au-dessus des plus hauts. Par exemple, ce plus haut-là. Donc tous les stop-loss qui étaient ici ont été déclenchés. Donc là, il y a une chasse à la liquidité, une liquidity grab, et on redescend. Et toujours dans le sens de la tendance. Et là, c'est un mouvement qui nous a mené jusqu'ici, donc une forte baisse. Ensuite, là, on voit qu'on a des zones de liquidité. Alors, je vais voir, j'ai un autre indicateur, là, qui m'indique les orders blocs. Donc il y en avait un ici, effectivement. Un ici. Je l'avais à peu près repéré. Il y en a là. Et donc, on est parti dans le sens de la tendance. Et là, il y avait encore une chasse à la liquidité. Et on est revenu ici pour achever cette chasse à la liquidité. Et on a replongé. Là, de même, on a un order block ici. Alors, l'indicateur ne le trouve pas. Et on va probablement revenir ici. Sauf qu'on est dans une tendance baissière, donc normalement, on ne devrait pas le prendre en compte. Voilà. Donc, comment on fait ? Eh bien, imaginons qu'on soit ici. Donc, on part du dernier point, du dernier prix. Je vais enlever ça. Et on regarde. Donc déjà, ce que j'ai dit, c'est la tendance globale. Donc là, on a vu qu'on était en tendance baissière. Et on remonte dans le temps et on recherche les Fair Value Gap. Donc là, il y a eu deux longues bougies vertes et deux Fair Value Gap. et une inversion ici. L'order block, il arrive sur un reversal, sur une inversion. Donc, il y a un order block ici. De même, là, il y a de très longues bougies. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de Fair Value Gap puisque la mèche ici, elle remonte très très haut. Mais il y a quand même un déséquilibre. Donc moi, je le compterai. Le problème, c'est que là, s'il y avait un order block, eh bien, il n'est pas au sommet. Donc je vais remettre mon indicateur pour les order blocks. Et donc, celui-ci, il n'est pas compté parce que, eh bien, il n'est pas à un sommet. Un order block arrive à un sommet ou à un creux. Ça, nous le verrons dans une vidéo suivante. Un order block arrive à un sommet. C'est ce que je montrais avec les swings qui permettent d'aller à un point A, à un point B. Donc là, il y a bien un order block avec un Fair Value Gap ici. Alors, il n'est pas très propre. On a des Fair Value Gap et des order blocks plus propres que ça. Donc là, on a repéré un order block ici, mais il est haussier. Donc, on va prendre celui-là. Et donc, normalement, on va regarder si les cours reviennent sur ce niveau-là. S'ils ne reviennent pas, tant pis. S'ils reviennent, par contre, par exemple, si ça faisait comme ça, eh bien, on attendrait que les cours ressortent de l'order block et là, on initierait un trade à la baisse. Mais je ne vais pas anticiper sur la stratégie à suivre. De toute façon, il y a plusieurs stratégies. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on se positionne à la dernière bougie. On remonte dans le temps pour voir où sont les order blocks qui vont dans la direction de la tendance, donc les order blocks baissiers. Et pour trouver les order blocks baissiers, on cherche des zones de déséquilibre avec des Fair Value Gap. Donc là, quand on était dans cette zone-là, on avait un order block ici, une forte zone de déséquilibre, un rebond, et donc en attendu que les cours reviennent dans cette zone et surtout redescendent pour entrer en position dans le sens de la tendance, c'est-à-dire à la baisse. Maintenant, on va chercher d'autres exemples. Voilà, donc pour moi, il y a des Fair Value Gap ici, et un order block ici, même, bon, c'est dans le sens de la tendance. Là, il y a des Fair Value Gap, donc ici, c'est un order block, d'ailleurs, c'est en bleu. Là, on a des order blocks parce qu'on a des bougies baissières assez longues, même s'il est assez un peu modéré, et là, on a un fort swing baissier avec du déséquilibre, et donc on a un order block. Et l'order block, c'est, comme on a dit, la dernière bougie dans le sens contraire du sens de la tendance qui commence après. Et là, on a trois jolies Fair Value Gap. Alors, repérer un Fair Value Gap en utilisant les mèches, c'est un peu compliqué. On peut simplifier en cherchant les grandes bougies rouges qui se succèdent ou ouvertes quand c'est en hausse. Donc là, il n'y a pas de Fair Value Gap ici, normalement. Là, il n'y en a pas, mais c'est quand même de fortes bougies vertes. Et donc, pour moi, il y a un déséquilibre et on a un order block ici. Pour moi. Après, ce n'est pas une sens exacte. Voilà. Là, normalement, on devrait aussi avoir un order block, sauf que l'indicateur, il remonte jusqu'à un certain temps et on a bien des, et on a bien un déséquilibre ici. Ici aussi. Voilà. pour résumer, on se positionne sur la dernière barre, on remonte dans le temps et on voit quand il y a une zone de plus haut ou de plus bas, on cherche les zones de déséquilibre avec de grandes bougies vertes ou rouges, il en faut au moins deux, trois, et d'éventuels Fair Value Gap. C'est comme ça qu'on repère les order blocks. Il y a d'autres règles à respecter et nous verrons ça dans d'autres vidéos. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, qu'elle vous sera utile. Merci de l'avoir suivie et à bientôt. Sous-titrage ST' 501